Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ceux de l'épisode de Shogun 2, Total War Shogun 2 bien sûr, toujours avec les datés. Et on était sur le point de passer le tour alors qu'on se préparait à lancer un assaut sur les Nikaïdo. Peut-être pas au prochain tour, on verra où seront nos armées et surtout nos agents. Et à résister à Asano qui ici est extrêmement fort et qui ici nous menace pas mal avec cette armée. Il pourrait tout à fait venir nous titiller sur ce château qu'on vient de prendre avec une armée qui du coup est un petit peu endommagée. Mais je pense qu'on devrait pouvoir tenir, ça dépendra pas mal de ce qu'il a mais je pense que c'est jouable. C'est parti, on va passer le tour, on va voir un petit peu ce qu'on nous propose. Alors les Oda d'abord, mais je pense que mis à part leur flotte, ils commencent à être beaucoup trop dans le mal pour être une menace pour nous. Encore que, ils pourraient avancer, grouper avec les Asano et nous faire mal puisqu'ils sont censés être toujours alliés je crois. Alors ça c'est notre petit vassal qui fait sa vie. Le Rokaku. Il a plutôt envie de s'éloigner de Asano on dirait. Ok, le Nikaido balade des troupes quand même. Il a de la force. On commence à avoir un petit peu de vision sur son territoire. Alors lui c'est important. Ok, il ne nous attaque pas avec sa grosse armée qui était dans sa ville peut-être capitale. Ça c'est exactement ce qu'il fallait, il nous donne un tour de régène. C'est parfait. Ici il fait quoi ? Il ne nous attaque pas non plus. Ok, il s'est replacé, intéressant. Extrêmement intéressant même. Le Négorumi qui est en guerre contre nous également. Mais on avait repoussé son armée à l'eau. Il n'a plus que de la flotte sur ce flanc et beaucoup de petites flottes. Je ne sais pas pourquoi il fait ça comme ça mais bon, admettons. Ça lui permet d'avoir des éclaireurs peut-être. Il a toute cette partie du Japon. Donc il est quand même potentiellement puissant. Sûrement puissant même s'il a pas mal de trucs. Oh le vaisseau noir ! Salut toi ! Salut toi ! Donc ça, le vaisseau noir, The Black Sheep, c'est un navire. Alors bon, là pour le coup le portrait n'est pas très probant. C'est le navire marchand européen qui se balade autour du Japon et qui revient régulièrement. Et à chaque fois qu'il nous provoque les événements de contact avec les Européens. Et théoriquement, on peut tout à fait l'attaquer, le capturer. Si on le souhaite. Et c'est un des bateaux les plus puissants de ce jeu. Enfin de Shogun 2 version vanilla on va dire. Si on compare... Donc il a 330 marins et surtout 24 canons. Si on prend un des bateaux les plus puissants qu'on a pour l'instant. Alors là ils sont un peu endommagés. Un Sangokubune, voilà. C'est 80 marins et 10 archers. Donc vous voyez, c'est pas gagné. Sachant qu'avec ses canons il peut nous couler quasi un bateau par boulet s'il nous touche. Donc c'est assez intéressant. Je l'ai fait une fois je crois, dans une partie essayer de capturer le bateau. On peut en faire un navire amiral et tout après, c'est assez marrant. Mais il faut y aller avec vraiment une grosse flotteur. Donc pour l'instant, c'est pas trop notre sujet. Alors je vois que tous nos ninjas se sont fait détecter. Alors ici. Putain la vache, on est encore chez nous et on s'est déjà fait détecter. Parfait, on sent que ça va être des mecs efficaces. Ici on s'est fait détecter, pas trop de surprises. Ici aussi. On sait pas qui c'est qui nous a détectés par contre. Mori, c'est son nom. Ouais c'est ça. Donc on sait qu'il y a un clan, un autre clan qui l'a détecté. Mais ça pourrait très bien être notre allié. Bon là, probablement pas. Mais quoi que lui, il a été détecté deux fois. Mishinori. Ouais, Mishinori, il a été détecté deux fois. Donc probablement par les Zodas et les Négurumi du coup. Ce qui n'est pas très grave. Alors ce que j'aimerais bien, c'est avoir un peu de vision sur cette ville. Est-ce qu'il y a des choses dedans ? Il n'y a que dalle. Une petite garnison et plus rien. Ici, il n'y a rien. Ici, c'est une grosse cité. Mais il n'y a pas d'armée. Est-ce que je peux aller assez loin pour voir là ce qu'il y a ? Ah non, zut, pas suffisamment. Là, je peux avancer en longeant par là. Donc là, il a une armée. Il y a des Nanigata Samouraï quand même. Donc ça, c'est une petite armée, mais qui est quand même très qualitative. Dommage, je ne peux vraiment pas voir. Non, je ne peux vraiment pas voir. Donc ce n'est pas grave. On va avancer nos agents quand même. Mais là, du coup, potentiellement, il pourrait y avoir six armées. Même si j'y crois assez peu. Et je pense que ce serait quand même le bon moment pour l'insolation. On pourrait avancer avec cette armée-là. Prendre ça. Avancer jusqu'ici. Prendre ça. Remonter. Pendant que celle-là s'occupe de gérer les éventuelles redescentes. Planquer dans la forêt, là. Ça pourrait être intéressant. On a recruté des choses à Oshika. Oshika, c'est ici. Ok, donc là, on a des bombardiers qui apparaissent. Itachi et Nishin. On a recruté ici, non ? Non, on a recruté sur l'autre flanc. Ok, donc on va sortir les bombardiers, là. Tac, tac. On va les avancer sur le potentiel front. Nishin, ok, c'est là. Oui, j'avais recruté des petits mecs en plus. Donc là, ils nous donnent des tours de reconstitution. C'est vraiment excellent. On peut utiliser ce terme. Donc toi, tu as été un peu repéré, mais tu restes normalement un éclaireur. Voilà. Oh, c'est bon, ça. Et on voit qu'ils ont du mal à tenir leur ville. Là, on ne le voit plus, mais si je ne m'abuse, c'était en train d'entrer en rébellion. Ouais. Là, c'est en rébellion. Là, c'est bien, mais il a son armée qui est juste ici sur le pont. Mais le problème, c'est que s'il veut passer sur ce pont-là, il faut qu'il déclare la guerre à lui. Qui est notre allié, mais qui n'est pas en guerre, si je ne m'abuse. Ah si, il s'est fait déclarer la guerre par les Asano. Ok, donc les Asano pourraient très bien décider de passer par là quand même. Il est quand même encore assez faible. Est-ce qu'on est à portée pour essayer de saboter l'armée ? 50% pour 1000 balles. Par contre, on peut tenter un assassinat. Ce qui serait probablement très profitable. Yes. Ça, c'est très bon, ça. Un général de moins dans l'armée. Du coup, plus de généraux. Ça, c'est très très fort. Toi, tu fais quoi dans ta vie ? Assassinat, sabotage et sabotage. Ok, très bien. On pourrait éventuellement progresser. Alors là, il aurait la possibilité de venir ici, direct. S'il souhaite avec son armée. Mais techniquement, on doit avoir une garnison maintenant. Peut-être pas encore là. C'est juste refait là. Si je sors. Si, il y a une garnison quand même. Ok. Donc on pourrait avancer par là avec notre grosse armée. Et avec cette armée, commencer à se replier sur ces deux petites villes là. Toi, tu pourrais te débarrasser peut-être de... Ce fort peu sympathique personnage qui, en fait, m'a l'air d'être coincé. Ah la vache. Il est coincé entre la ville et le port. Je ne peux pas l'atteindre. Bon bah, comme ça au moins, il nous fera pas de mal. On va plutôt aller assassiner lui du coup. Allez. Tac. Parfait. Ça, c'est très bon, ça. Deux assassinats qui réussissent. Avec nos ninjas qui étaient révélés. Donc probablement pas révélés par les Asano du coup. Ce qui veut dire que la voie est ouverte par là. La voie est ouverte par là. Ici, on a potentiellement des gens dans le dos. Notamment cette grosse armée. Mais on a un château tout à fait à même de le tenir. Et un vassal peut-être pas à même de le tenir. Mais qui a quand même moyen de résister un peu ou de lui faire du mal. Et là, on a les Asano. Ça dure jusqu'à où ? Là, on arrive à nos alliés. Donc on pourrait le couper en deux. Ce qui serait assez intéressant. Ça, je pense que c'est sa capitale. Est-ce qu'on peut savoir ? Ouais, c'est ça. C'est là où il y a le petit truc, la capitale. Je vais vérifier. Là où il y a le petit château. C'est ça. Ok. Donc là où il y a le petit château, c'est la capitale. Ce qui veut dire que si je le coupe en deux ici, toute cette partie-là de son territoire devient plus chez lui en fait. Oh, et puis il y a le rocacou qui a avancé là. Donc il est déjà coupé en fait. Là, et ça, c'est isolé. Ça, ça pourra devenir isolé assez facilement. Très intéressant ça. Est-ce qu'on a moyen de recruter des ninjas dans le coin ? Non, on est déjà au maximum de ninjas. C'est vrai qu'on en a quand même pas mal. Ok, bah c'est parti. Hop, on progresse. On avance. Alors je vais faire en auto, parce que c'est de la petite garnison habituelle de débarres. Hop. On peut en faire un vassal. On va le faire ici. En plus, le fait d'en faire un vassal, c'est un peu cheaté je trouve. Mais ça fait que du coup, on ne perd pas notre mouvement en prenant la ville. Et on est tout à fait capable de pousser sur la deuxième du coup. Ah, bon. En l'occurrence, non. Mais on pourrait pousser avec lui. Voilà. On va la faire aussi en auto. Avec les 200... Les 200 yaris que notre vassal vient de nous donner. On a perdu 230 troupes. C'est-à-dire pas grand-chose. Ça, on va l'occuper par contre, je pense. Parce que ça nous permet d'avoir un petit passage. Alors la stonework n'est pas dedans. Mais on va pouvoir faire de la nourriture avec tout ça. C'est parfait. Ici, c'est parti. On avance également. Ce n'est pas des batailles que je ne vais pas vous faire. Celle-là, les assauts sur ce genre de forteresse. Déjà, sur les grosses forteresses, ce n'est pas toujours intéressant. On a perdu zéro troupes, carrément. Et utiliser la technique des archers qui tournent autour. Ici, ça m'a l'air d'être assez grand. Donc on occupe. Mais en fait, il n'y a rien. Pas de chance. Ce n'est pas grave. Ça nous fait quand même du territoire. Ça défend les ponts, là. Ça me va plutôt bien. De toute façon, on ne peut pas encore, comment dire, commercer avec eux. Il faut qu'on fasse notre jonction avant. Ici, toi, on va te ramener par là, je pense. Parce que tu as encore moyen d'agir sur ce coin-là. Alors, normalement, on a rencontré les Kizos. Les Kizos. C'est notre nouveau vassal, c'est ça ? Non, même pas. On a capturé une province. Le chemin est bloqué, on s'en fout. Les Akeshi Arise. Donc on a rencontré les Akeshi. On a rencontré le Shoguna. Ah, on a rencontré le Shoguna, ça y est. Il est là, normalement. Dans le coin. Il est là. Oui. Kyoto, c'est là. Bon, on l'a rencontré, mais visiblement, on est encore un peu loin. Peut-être qu'on a vu un agent passer, un truc du genre, fugitivement. Admettons. Est-ce que ça nous ouvre des possibilités ? Donc les Akeshi, c'est notre vassal, mais on ne peut pas commercer, malheureusement. Tout ça, c'est de la route commerciale. Ouais, non. Pour l'instant, rien qu'on puisse faire. Le Shoguna, il est vénère contre nous. Ah, il a des alliés, quand même. Il est déjà en guerre contre les Zodas et Emma. Ok, très bien. Alors ici, on manque d'un tel, hein. Très clairement. C'est problématique, potentiellement. Alors ici, le bonheur, on en est où ? Tu peux t'enlever, c'est-à-dire ? On est à 4, donc ça veut dire que si on enlève notre petite armée de garnison et qu'on la met là, ça peut aider. Bon, pas suffisamment, malheureusement. Ici, avec le renfort de notre Metsuke, c'est pile à zéro. Ici, c'est à 4. Donc ça veut dire qu'on peut sortir notre Metsuke et commencer à progresser par là-bas. On peut y être en 2 tours. C'est suffisant. Et toi, je pense que je vais t'envoyer plutôt de ce côté-là, du coup. Même si c'est pas idéal, les Metsuke, pour tenir les... Pour faire de l'expionnage, là, c'est suffisant. Ok, là, on va faire ça dans un tour. Ils perdent encore de la résistance et le château sera terminé, donc c'est parfait. Ici, ça va gueuler pendant un tour, mais on va arriver à temps, normalement, pour les calmer. Notre budget s'est bien amélioré. Alors, la question ici, c'est est-ce que j'avance le daimo jusque-là ? Parce qu'ils avaient quand même de la force. Là, on est sur un Stronghold, donc c'est le truc de Neuvel 2. On a des tours, normalement. Ouais, c'est ça. 3 archers, 2 Yari, 1 Retainer. Je pense qu'il y a moyen. Faut qu'on puisse rentrer dans la ville, par contre. Ok, on voit pas grand-chose de plus, mais étant donné qu'il s'est fait couper là, il y a moyen qu'il soit un petit peu en... Peut-être pas en flip, mais en tout cas en train de... de se préparer à... à contre-attaquer là-bas, plutôt. Donc on va peut-être pouvoir aller rechercher nos... nos billes. On a vu, de toute façon, son armée, elle est passée là, et elle est repartie ici, elle est passée à côté de la ville sans attaquer. Bon, sur ce flanc, c'est fait. Ici, on a un moine, qui va éclairer un peu, il n'y a rien. Donc on va prendre un risque calculé, en se disant qu'il n'y a sans doute pas grand-chose là, ou en tout cas peut-être une armée, mais ça ne doit pas être monstrueux, et on va attaquer ici. Et on déclare la guerre contre les Nikaïdo. Alors, attendez, non, je ne vais peut-être pas faire ça. Est-ce que je ne peux pas plutôt demander genre à eux ? Je rejoins la guerre contre les Nikaïdo, en échange de thunes. Parce que comme vous me l'avez dit dans les commentaires, alors je crois que c'est pour d'autres séries Total War, mais c'est quand même extrêmement intéressant. Donc 4000 balles, tu prends. Bon, alors si j'en mets direct 10 000 dans la balance, tu pourrais accepter. Si j'en mets 8 000 dans la balance, tu pourrais accepter. Tu acceptes ? Non. Tu n'acceptes pas. Et si je te demande de déclarer la guerre à ça ? Est-ce qu'il aille s'occuper de ce truc-là qui nous dérange un peu ? Et en échange, tu me files 5 000 balles. En échange, tu me files... Est-ce que ça balance dans le mauvais sens ? Non. Ce serait quand même abusé. En échange, tu me files 6 000 du coup. 6 000, ça passe. Non. 6 000, ça ne passe pas. Donc, ce sera 5 000. C'est déjà pas mal. Donc, on entre en guerre contre les Nikaïdo. Eux, on entre en guerre contre les Onma. Et ils nous filent de la thune. J'ai envie de dire, c'est parfait. Et donc du coup... Ah bah du coup, notre mouvement se fait. Ah, c'est marrant ça. Ok, c'est parti. On est parti pour la bataille de Goto Nobutsugu. Oh, je ne lui ai pas mis de titre. Il faut que je regarde s'il n'y en a pas un de disponible. Alors, on va faire la jonction par là, plutôt. Donc, on va faire un vassal ici. Et du coup, on va commencer... Ah, je ne peux pas passer ? T'es sérieux ? Je ne peux vraiment pas passer là ? Ah non, je ne peux pas passer. C'est abusé. Alors, j'espère que mon armée ne s'est pas bloquée. Non, ok. Bon, bah du coup, on va repartir par là. Puisque c'est comme ça. Ouais, là, il y a un petit problème de conception, probablement, avec le... Le mod. Il y a des endroits qui nous coincent vraiment. Ça se trouve, ici, on ne peut pas passer non plus. Cette zone-là est peut-être une zone morte, en fait. Entre guillemets. À part si tu débarques là avec un bateau. Ok, ok, ok. Admettons. Ce n'est pas très grave. On va avancer par là. Voilà, je vais regarder avant d'oublier. Non, ils ont tous un truc. C'est toi, un gotho. Ouais. T'es commissaire des finances. Très bien. La loyauté, il y a zéro problème. Notre honneur est exemplaire. Lui, il a quel âge ? 5 ans. Ok, donc... Ce n'est pas demain qu'on va avoir un héritier capable de nous succéder. Donc ça serait bien si notre daimo pouvait éviter de mourir, du coup. Tant qu'à faire. Tout ça, c'est des armées qui se déplacent. Pas de soucis. Toi, tu n'as pas fait tout ton mouvement. Ça veut dire qu'on pourra genre enchaîner là ? Non, on ne peut pas faire ça. On peut enchaîner ici. Mais pas là. Pourquoi pas là ? Je ne sais pas. Parce qu'il y a le mec devant. Ce serait un peu gourmand, ça, non ? Ça te donne quoi, ici ? 5 avec 15 de force. Waouh, donc c'est quand même la... C'est quand même la... Ça gueule un peu, quoi. Ici, on répare. Non, on répare. On a quoi qui éventuellement s'approche, là ? On a un seul Metsuke qui arrive, qui est là pour gérer ça. On ne peut pas en recruter, on est d'accord. Non, on a le maximum de Metsuke. Il faudrait qu'on en fasse plus, si on voulait. Mais tomber sur cette ville directe... Ah, c'est un castle, d'un autre côté. On est comment, là ? On s'est remis ? Non, je vais attendre un peu, parce que là, c'est quand même un château avec une garnison un peu énervée. C'est l'équivalent de ce qu'on a là. Donc il y a les Zonabushi, les Dejos Samouraïs, 5 archers plus un archer samouraï. C'est quand même pas non plus totalement à poil. Il y a quand même cette armée-là qui traîne. Alors elle pourrait se replier là, ce qui ferait que ça sera encore plus difficile à faire tomber. Je ne le nie pas. Je ne le nie pas, mais pour l'instant, on va se détendre. Alors, avec nos sous. Je pense qu'on a suffisamment investi dans des troupes. Je ne sais pas, si on veut faire une citadelle, il faut aller chercher ça, donc ce n'est pas tout de suite. On pourrait investir... Peut-être dans un petit peu plus de défensif, quand même. Passer nos châteaux au niveau d'après. Les châteaux un peu faibles, genre là. Ça, c'est déjà le cas. On va faire un petit tour. Tout ce qui coûte 1 600, on le monte. Et après, on passera à tout ce qui coûte 3 000. Ok, ok. Petite session gestion. Donc là, normalement, il doit y avoir des trucs encore pas au niveau. Ouais, pas tant, hein. En vrai, pas tant. Donc du coup, ça veut dire qu'on va monter ça. Et là, en plus, il y a une petite terrasse farming. C'est parfait. On va améliorer cette cité-là. Ça va en plus nous libérer potentiellement un agent de qualité. Il amène 3... Il amène 3, lui. Je pourrais le bouger, en vrai. Il va me casser les taxes, ici. Ouais, mais ça sert à rien. Ici, on va arriver à temps pour le gérer. Donc pour l'instant, on stabilise cette zone. Et on en profite pour l'améliorer un petit peu. Il nous faut quoi, comme tech, si on veut aller chercher ça ? Ce truc-là. Ok. Ah, c'est 5 ninjas maximum, quoi qu'il arrive. Ça doit être pareil pour les metsukes. Oui, c'est ça. J'étais en train de me demander s'il y avait une tech, en fait. Comme dans les Total War, on construit les bâtiments, on les améliore. Ça ne donne plus un de agents. Et là, en fait, c'est marqué que chaque chaîne de construction de marché nous autorise à recruter un metsuke supplémentaire pour un maximum de 5. Donc, en fait, une fois qu'on en a recruté 5, le marché de base nous permet d'en recruter 1 et ajoute plus 1 au nombre. Et une fois qu'on en a 5, c'est fini. On ne peut pas en faire plus. Alors, ceux qui n'ont pas bougé, c'est qu'ils n'ont pas besoin de bouger. Ok, parfait. Et bien, du coup, on va passer un petit tour. Laissez nos troupes faire leur vie. Le Nikaïdo, il est beaucoup trop énervé. Il faut qu'on le calme. De toute façon, c'était couru d'avance qu'il y a un moment où ça allait péter. Il faudrait peut-être qu'on renforce notre capital. Il est quand même exposé. Oh, j'ai vu un ODA, là. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est où ? Il est là. Ok. Il résiste encore. Il se débat. Bon, la Tori, pour l'instant, on le laisse tranquille. Le Shogunat aussi. S'il décide de me déclarer la guerre, bah, il décide de me déclarer la guerre. Mais je n'y crois qu'assez peu. Ah, le Enmaï est de retour pour débarquer. Donc, on a bien fait de renforcer notre... Enfin, d'envoyer des troupes pour renforcer notre ville. On n'a plus du tout d'armée de ce côté-là. Enfin, en tout cas, de généraux. On a des troupes, clairement. Mais on n'a pas de généraux. Quoi ? Les Rokakus ? Mais on était alliés, mec. Attitude hostile. Ouf, ça va devenir compliqué. Les Enmaï vont de quel côté ? Ok, il a décidé de rester neutre, le Emma. Mais du coup, on n'est plus alliés, je pense. On va leur faire tout de suite cette alliance, si on peut. Ça, c'est un coup de pute. Parce que toute cette zone-là, elle est sans défense. Ok, là, il tente des assassinats. On va voir si ça fonctionne. Ça, ça fait mal. Le Rokakus qui nous attaque, là. Ok, il renforce ici. Ça s'entend. Alors, là, Sano. Tente un assassinat, là. Ah, merde, il a réussi, on dirait. Ok, ok. C'est plutôt les troupes qui m'intéressent, moi. Il n'a rien fait avec son armée. Alors, lui, il ne faut pas qu'il nous attaque, parce que sinon, c'est la merde. Il faudrait bien qu'on se retrouve quelques alliés. Déjà, j'espérais m'allier avec le Négoro Rougoumi, là, avant qu'il nous attaque. Mais malheureusement, c'était pas son trip. Il est relou avec ses bateaux, enfin, ses flottes à une troupe, là. Alors, là, il a échoué. Et là, on s'est fait emprisonner. Les Rokakus ont cassé tous les trucs contre nous, du coup. Les Ashikaga. Ah, non, il y a eu un raid dans la province de Ashikaga, je me dis, je ne les connais pas, ceux-là. Ici, il y a une... Ici, et ici, ça sera... Alors, ok, très bien. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, les moines parlent de... ramasser des grandes tortues. Il y a beaucoup de grandes tortues qui ont commencé à arriver sur les plages. Et ils pensent que c'est un signe envoyé par Oatatsumi. Alors, on va s'arranger pour que la province... Ouais, on va honorer le cigode pour 1500 balles, pas de souci. Donc ici, ça gueule, mais on était en train d'y aller. Ici, ça gueule, mais c'est prévu. Donc là, il a fait quoi avec son armée ? Il a gazaire, plus d'armée encore. Ok, et là, notre ninja s'est malheureusement fait dépouiller. Là, on en voit lui. Hop, est-ce que ça se stabilise un peu ? Même pas assez. Moins un, zut. Donc on va être obligé de claquer les tux. Bien. Tac, tac, tac. Appréhension à temps, putain. Appréhension à temps, putain. Il est où le mec qui a été... Voilà, train emprisonné. Ok, il a juste été emprisonné, donc il va revenir. Très bien, ça c'est cool. Du coup, on ne peut pas en racheter un. Non, c'est ici. Non, on ne peut pas en racheter un, on est toujours considéré comme en ayant un. Par contre, il va falloir qu'on élimine quelques... Personnes désagréables, comme on dit. Attends, voilà, l'autre il s'est foutu sur le chemin, je ne peux pas revenir, quoi. On verra, on va peut-être lancer un assaut dessus. Et il y a lui qui est sur le chemin, je ne peux pas y aller, c'est ça ? Ok. On va assassiner ce qui est là, du coup. Le Metsuke, s'il te plaît. Alors attends, on est d'accord que c'est lui que j'assassine. Puisque tu fais ton malin. Voilà. Du coup, il s'est mis là pour coincer la route. C'est plutôt bien joué. Je trouve, en tout cas. Donc là, on va probablement contre-attaquer cette armée, ici. On est à moins deux. On va claquer ça. Tant que ça tienne. Ah non, on ne lui est pas apporté, malheureusement. Est-ce que du coup, là, la garnison pourrait venir jusqu'ici ? Au prochain tour. Donc autant qu'elle reste là, à défendre. Et qu'on recrute ici, directement, si on veut. C'est du Nanigata Samouraï qu'on peut recruter, ici. Ah oui. Nanigata Dojo, effectivement. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Du coup, on a récupéré une... Alors du coup, eux. Ils ne sont plus alliés avec nous. Ah putain. Ils sont toujours alliés avec les rocacous, donc on ne peut pas s'allier avec eux. Ça, c'est pas cool. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient éventuellement intéressants de s'allier ? Les Kizo, non. Là, on est hostile. Les rocacou, bah du coup, non. Les Somas, notre nouveau vassal, donc non. Eux, éventuellement, ça serait intéressant. Alors, c'est un acceptable, si on t'envoie un otage, par exemple. Ce serait satisfaisant. Bon, ça m'emmerde un peu, on va pas se le cacher. Et en échange, on rejoint la guerre contre ces gens. Ishiki et Béchaud, c'est qui ? Ishiki et Béchaud. Ishiki, c'est eux. Et les Béchaud, je ne les connais pas. Ou ça ne peut pas rendre alphabétique ? Euh, je ne les connais pas. Donc, ils seraient potentiellement un peu énervés. Ok, bon, pourquoi pas. Eux, ils ont toute l'île, là. Oui, bah, c'est avec eux que je négociais, je suis con. Les Asano, ils se sont bien fait roulés dessus, là. Ça m'a fait plaisir. Ils vont déclencher une guerre et ils se retrouvent dans la merde. Par contre, le problème, c'est qu'eux vont très probablement nous déclencher la guerre derrière. Bon, après, non, on a un accès limité. Enfin, après, ça n'a pas dérangé le rocacou, j'ai l'impression. Si on file de la thune. On n'a que 3000 balles. Oh, il accepterait. Ça, c'est intéressant. Pour 2000 balles, tu accepterais. Je veux bien investir 3000 balles là-dedans, si après, ça fait qu'on peut s'allier. Et du coup, maintenant, on peut s'allier. Et en plus, il veut bien. Et du coup, il nous accepte de l'argent. Tu nous redonnes nos 3000 balles ? Non, quand même pas. 2000 peut-être ? Non. Je me satisferais de ça. Ok, donc on a récupéré lui comme allié. Alors, ce n'est pas le plus fort. Il n'est pas hyper en bon état. Mais au moins, ça fait en sorte que ça sécurise un peu notre flanc nord. Maintenant, il va falloir qu'on avance et qu'on écrase tout ça. Qu'on écrase tout ça. Alors, ah si, les béchots, ils sont là. Je ne les connaissais pas. Ok, c'est bon. Donc on peut complètement... Lui, request alliance. Et en échange, on rentre en guerre contre ces deux trucs-là. Non, tu ne veux pas. Tu ne veux pas, tu ne veux pas. Tac, tac. On rajoute un accès militaire. Non. Il ne nous reste plus grand-chose comme ça. Bon. Ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné, mais ce n'est pas non plus impossible à atteindre, on va dire. Si je rajoute des sous là-dessus. Tu ne veux pas ? Ah oui, si je mets... Allez, pendant 10 tours, je te file mille balles. C'est cher, hein. Pendant... 5 tours, je te file. 200. Pas 2200. Ce n'est pas suffisant. L'accès militaire, pour l'instant, ce n'est vraiment pas une priorité. Il est loin. Je te file 300. Pendant 10 tours. Non, il ne veut pas. Il ne veut pas, il ne veut pas. Bon, 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 bon. Alors déjà, on va pouvoir commencer à... Profiter de notre nouvelle route commerciale pour... Alors peut-être plutôt avec eux, qui sont tout à l'autre bout du monde. Et je pense qu'ils ont de la thune. Et ça nous permettrait d'investir dans une alliance, oui. 20 000, allez. Tu me files 20 000 pour qu'on fasse un accord commercial. Euh, j'ai mis 2 000, non. 20 000, ça commence à tousser. Alors, à 15 000, tu tousses ou pas ? À 15 000, tu tousses. Est-ce que je me suis gouré que j'avais mis 1 000 au lieu de 10 000, peut-être ? À 10 000, ça passe. Ben, allons-y. Par contre, toi, du coup. Une alliance. Un military access. Et du coup, on peut peut-être payer. Ok, tu ne veux pas. Mais si je rejoins la guerre. Ça pourrait le faire. Et si je rejoins la guerre contre les deux. Ça pourrait le faire. Non. Il est dur au mal. En même temps, bon, je comprends. On est... Il est unfriendly, ambitieux. Et... On n'est clairement pas très très solvable. Pour le moment. Si je mets 6 000 dans la balance. 6 000, ça le ferait. Si je rajoute ça... Non. Donc, le military access, on s'en fout. Si j'enlève ça, c'est inacceptable. D'accord. Donc, il faut rejoindre la guerre. On va le faire. C'est très loin. Sur un flanc, on est assez éloigné. Pour l'instant, ce qu'il nous faut, c'est des alliés. Qui, de préférence, ne vont pas nous poignarder dans le dos. Ce qui n'est pas garanti, mais bon. Alors, les Zito, ils sont unfriendly. Mais on pourrait... Une petite alliance. Une petite alliance, ils ne seraient pas contre. On pourrait se marier. Ah non. Ils ont une fille, mais... Mais il n'y a pas ce qu'il faut. Du coup, est-ce qu'ils nous payent ? Pas vraiment. Un petit peu moins. 2 000 balles. Allez, 1 000. Non. Ok. Donc, je prends l'alliance militaire. Je prends. En plus, ils commercent avec nos copains. Nos nouveaux copains. Donc, c'est parti. Prosperity Spectacular. Ah, ils ont toute cette zone. Donc, tu m'étonnes. Ils sont spectaculaires. Du coup, on les a rencontrés grâce à notre nouveau partenaire de commerce tout là-bas. Ce qui est plutôt cool. Bon, on a réussi à sécuriser. Enfin, sécuriser. À faire deux alliances qui, potentiellement, du coup, peuvent bien, bien nous aider. Là, il a juste s'assurer. Sur ce front, mais il a beaucoup, beaucoup d'autres troubles. Donc, il faut qu'on se grouille sur les Nikaïdo. Toi, tu vas avancer. Ok, il n'y a pas d'armée. C'est parfait. Là, il a tenté de faire un truc, mais ça n'a pas marché. 80% pour 0 balle. Allons-y. Ça fait quoi ? Ah oui, il disparaît. On est d'accord. J'ai cru qu'il allait rester là. Ok, donc, il a abandonné sa cause, même s'il y a un petit bug visuel. Visuel. On pourrait attaquer ça. Et il y a une grosse armée dedans. Ouf, des beaux soyeils. Ouais, sa capitale est là. Mais visiblement, il n'a aucune troupe à part cette armée. Qui est correcte, mais pas non plus monstrueuse. Ça, c'est très intéressant. Est-ce qu'on peut ouvrir les portes, ici ? Il y a quelqu'un dedans ? Ah oui, il y a un moine. Ok, il s'en faut. Saboter l'armée à 38%. Bon, c'est un piu-piu, notre ninja. Donc, on va prendre le 38%. Si on arrive à rien faire, du coup. Voilà, ça c'est fait. On pourrait avancer avec quelques troupes, histoire d'avoir un peu plus de force, si on veut. Mais du coup, on le fera lors du prochain épisode, parce que celui-ci est déjà suffisamment long. Il y a eu de l'action, il s'est passé plein de choses, c'est plutôt cool. Pendant que j'y pense, je vais faire un accord commercial avec... Les Sommas, parce que... Ils sont collés, donc on peut le faire. Hop. Il nous fait de la thune. Pas vraiment, peut-être 3000, allez. Allez, go. Donc, voilà. C'est parfait. Donc, nos vassaux, il faut qu'on essaie de faire en sorte qu'ils nous aiment bien, même si... Passe Grivan, c'est à moins 173 ici, parce qu'ils étaient à côté de nous, ces gens, déjà. Même si on ne les a jamais attaqués, nous. Enfin, je crois pas, peut-être, je ne me souviens plus. C'est pas très grave. On s'arrête là pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada